Bonsoir ! On sent que la crise est passée par là. Même certains bonsoirs se donnent difficilement. Mais rassurez-vous, la crise est partout, elle est omniprésente. Dans tous les sujets de conversation, dans toutes les polémiques, même dans les problèmes d'intégration. Bon, on est tous d'accord, le problème de l'intégration des noirs en France, c'est d'abord et avant tout un problème de culture. Il faut savoir qu'en Afrique noire, quand un garçon va dîner avec une fille, c'est lui qui paye l'addition. Et ça, toutes les filles noires le savent. Alors je vais vous dire, j'ai une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique, un jeune français l'a emmenée dîner, et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il lui dit, « Euh, alors, on partage ? » Tu as dit quoi, hein ? On va faire quoi ? Eh, toi, écoute-moi bien, hein ? Moi, j'étais tranquillement chez moi, hein ? J'avais pas prévu de dépenser l'argent aujourd'hui, comment ? Tu sais pas que c'est la crise économique ? Tu vas même au restaurant, tu me dragues, tu veux que je paye ma part ? Mais toi, là, tu ne verras jamais la couleur de mon string, hein ? C'est dur pour elle, mais c'est également dur pour lui, parce que son fantasme, c'était de sortir avec une fille noire. Alors il en a rencontré une autre, et là, il a pris les devants. « Euh, allez, c'est moi qui régale. Je t'invite, on va prendre un verre. Un verre ! Mais on est deux ! Qui va boire ? Qui va pas boire ? » Mais non, j'en rie, j'en rie, j'en rie encore, parce que, bon, ça fait partie du passé, tout ça. « Depuis l'arrivée de Barack Obama. » Rassurez-moi, vous en avez entendu parler. Je sais pas si vous avez remarqué, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle américaine, on pouvait lire dans les journaux « Barack Obama, le candidat noir. » « Noir, parce qu'ils étaient sûrs qu'il allait perdre. » Quelques mois plus tard, il remporte l'élection, on lit désormais « Barack Obama, le président métisse. » « Entre parenthèses, 50% noirs, mais aussi 50% blancs. Si, si, si. » « Non, c'est vrai que depuis Barack Obama, on a pris la confiance. » « On a tellement pris la confiance qu'on est désormais contre les CV anonymes. » « Ah oui, faut que tout le monde sache. » « Fini l'époque où on devait feutrer nos voix. » « Oui, bonjour, j'appelle concernant l'annonce. » « En effet, j'ai un bac plus 5 dans ce domaine d'activité. » « Et j'aimerais postuler. » « Non, c'est fini, ça, c'est fini. » « Maintenant, c'est, hé, mon frère, j'ai vu, tu as balancé l'annonce, là. » « Alors, je commence quand ? » « On a tellement la côte que même Michael Jackson a repris sa carte d'adhérent à la race noire. » « Non, le lendemain de l'élection, vous savez, je me sentais invincible. » « Le lendemain de l'élection, je me baladais comme ça. » « Sous la neige. » « Torse nu. » « Et là, il y a une veille dame qui passe et qui me dit « Mon pauvre petit, vous ne pourrez pas éviter une pneumonie. » » « Je l'ai regardé dans le noir des yeux et je lui ai dit « Yes, I can. » » « Vous savez, je me sens tellement invincible que j'ai pris mon premier cours de ski. » « Ah oui, je suis allé à la montagne. » « J'ai eu droit à un moniteur. » « J'ai commencé bien sûr par la piste des débutants. » « Alors j'ai commencé, première glisse, je ne tombe pas. » « Deuxième glisse, je ne tombe toujours pas. » « Troisième glisse, toujours debout. » « Et là, le moniteur me regarde et me dit, « Vous êtes sûr que c'est la première fois que vous faites du ski ? » « Parce qu'il faut trois jours pour arriver à ce niveau de ne pas tomber. » « J'ai cru que j'étais un surdoué en ski. » « Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, « Où est la piste de la même race que moi ? » « J'ai attaqué la piste noire. » « J'étais le seul skier en noir sur la piste. » « Le seul à tomber. » « Le dernier dans la course. » « Mais au fond de moi, j'étais rassuré. » « Parce que je savais qu'en cas d'avalanche, je serais le premier à être retrouvé. » « Mais au fond de moi, j'étais rassuré. »